Eléonore l'amoureux Il s'était passé deux mois depuis que le grand-père d'Eléonore avait été enterré, sans que celle-ci ne semble manifester un manque ou demander si son papy était au ciel. Les parents de la petite fille avaient suivi les conseils de la thérapeute chargée de veiller à ce que leur enfant ne subisse pas les conséquences du choc traumatique. Comme elle avait assisté au spectacle horrible de sa mort dévoré par des alligators, tout le monde s'inquiétait de l'état mental de ce que cette expérience avait pu provoquer dans son jeune esprit. Comment aurait-il pu imaginer qu'Eléonore était le point d'origine de cette mort affreuse, tout comme avant lui, son camarade de classe et sa cousine ? Tout ce que ses proches pensaient être le fruit d'un hasard mortel avait été savamment pensé et organisé par le cerveau morbide de cette petite fille dont la fascination pour la mort dépassait l'entendement pour une enfant de son âge. Cependant, ne vous y trompez pas, ce n'était pas l'état de mort en lui-même qui était l'objet de l'intérêt d'Eléonore, mais plutôt le processus y menant. Vous avez bien compris, aussi morbide que ça puisse paraître, surtout pour une enfant de 8 ans, la petite fille s'émerveillait de la souffrance de ses cibles. Elle ne manquait rien des étapes les conduisant à l'immobilité de leur corps une fois que le cœur s'était arrêté. Il y avait des étincelles dans ses yeux lorsqu'elle observait patiemment leur veine tentative d'échapper à leur destin funeste, pensant avoir une chance de survivre. Sans savoir qu'une fois piégée par Eléonore, leur seul espoir était de mourir le plus vite possible. Ceux-ci pour ne pas offrir pendant trop de temps la satisfaction de leur trépas à cet être bien plus retort que le pire de ces homologues adultes ayant la même propension à aimer voir mourir leur proie. Il y avait autre chose qui caractérisait Eléonore. Elle était incapable de verser la moindre larme. Lors des funérailles de son grand-père, c'était quelque chose qui avait intrigué nombre de personnes présentes pour rendre un dernier hommage au vieil homme. La fillette s'était distinguée par son impassibilité au fur et à mesure que le cercueil du défunt s'enfonçait dans le caveau, alors que tout le monde autour d'elle était en larme. Que ce soit les parents d'Eléonore, les autres membres de la famille et même les amis proches de celui qui avait eu le malheur de faire part de sa plus grande peur à sa petite-fille. Pour expliquer ce fait, répétant les paroles d'un médecin ayant été interrogé sur cette particularité, les parents expliquaient qu'Eléonore était vraisemblablement atteinte d'une forme d'alexithymie, un trouble cognitif empêchant toute émotion, doublé d'un variant du syndrome de Schroggren, ce mal provoquant une sécheresse extrême de la peau. Dans le cas d'Eléonore, cependant, au contraire des autres cas atteints de ce syndrome, cela affectait uniquement ses glandes lacrymales, les empêchant de produire des larmes et pas les autres symptômes affiliés à cette maladie. A savoir principalement des douleurs articulaires propres aux adultes des victimes habituelles de cette maladie touchant très rarement de jeunes enfants. Les parents, ayant accepté qu'il n'existait pas vraiment de remède au mal insidieux de leur fille, ont suivi les consignes du médecin ayant examiné Eléonore. Le saint avait aussi précisé qu'à force de ressentir de l'affection, cela pourrait provoquer une sorte de choc psychologique émotionnel pouvant réduire, voire faire complètement disparaître à la fois l'alexithymie et le syndrome de Schroggren. Le grand-père, qui était au courant de ça, était particulièrement attentif à ne jamais provoquer de tristesse à Eléonore et se conformer ainsi au moindre de ses caprices. Une attention qui lui avait été fatale, car le médecin ayant prodigué d'entourer Eléonore de la plus grande affection possible, n'avait pas compris que c'était tout autre chose qui faisait de la petite fille un être à part, propre à tout grand tueur ayant marqué l'histoire et la une des journées. Eléonore avait un jour posé la question à ses parents de savoir si elle avait pleuré lors de sa naissance. Un peu troublés par cette demande de leur fille, ils avaient avoué que non, et Eléonore était capable de ressentir malgré tout la douleur, comme en avait été témoin son grand-père de son vivant lorsqu'elle était tombée au parc, point de départ de ce qui allait le mener à la mort. Mais aucune larme ne pouvait couler de ses yeux et elle n'éprouvait pas la moindre émotion au malheur de ceux qui l'entouraient. C'est pourquoi les parents de la fillette furent très étonnés, quelques temps plus tard, d'apprendre qu'Eléonore avait un amoureux. Pour eux, c'était une forme de bénédiction pour le bien-être de leur enfant. Marc, le jeune prétendant de leur fille, était arrivé à l'école d'Eléonore depuis peu. De nature timide, il avait été attiré par l'attitude inhabituelle de la petite fille, qui ne partageait pas les jeux de ses camarades, ou en tout cas, quand elle le faisait, il avait senti qu'elle le faisait à contre-coeur, se forçant à sourire. Ayant un mode de fonctionnement émotionnel proche, usant de sourire non naturel également, pour ne pas froisser l'enthousiasme et la gentillesse de ceux et celles qui s'approchaient de lui, dépassant sa peur des autres, il avait abordé Eléonore de manière discrète dans un premier temps. Au fil des jours, il avait fini par attirer l'attention de cette dernière, se montrant intrigué par l'insistance du jeune garçon à vouloir être ami avec elle. Il faut dire que les morts entourant la petite fille lui avaient valu une réputation peu flatteuse et le surnom de « mercredi », une référence bien sûr au personnage de la famille Adams, dont la particularité était un manque d'émotion totale à son entourage. Chacun ignorant qu'Eléonore partageait, bien plus qu'il ne le pensait, un lien avec la fameuse « mercredi », par sa fascination pour la mort et plus particulièrement la souffrance endurée par ses victimes. Quoi qu'il en soit, Marc, sans qu'il puisse se douter de la véritable raison qui poussait Eléonore à répondre aux avances du garçon, devint très proche de la fillette, à la grande surprise de toute l'école, persuadée qu'elle était incapable de nouer une relation avec un garçon. Ce qui était vrai, mais personne ne pouvait se douter de ce qu'Eléonore envisageait de faire de Marc. Pour accentuer l'assurance d'obtenir l'affection sentimentale de la part d'Eléonore, Marc promit à celle qui enflammait son petit cœur de lui offrir un chiot. Sa chienne venait d'avoir une portée de quatre petits et il n'ignorait pas que la petite fille aimait énormément les animaux. Elle lui avait évoqué la seule fois où elle avait eu un petit compagnon auprès d'elle. C'était une tortue. Lors d'une visite au sein d'une animalerie, à sa demande, ses parents avaient accepté de lui acheter, ainsi que le matériel nécessaire pour que le petit animal puisse vivre décemment. La satisfaction d'Eléonore avait été de courte durée. Bien qu'ayant suivi les recommandations du vendeur du magasin, notamment sur la quantité d'eau à placer dans le petit bassin de l'animal, Eléonore, trouvant que la tortue avait du mal à se déplacer dans l'eau, s'est imaginé qu'il n'y en avait pas assez. Elle a rempli le bassin, immergeant les supports destinés à lui permettre de venir en surface pour respirer, et l'animal s'est noyé, le jour même de son arrivée dans son nouveau foyer. Depuis ce jour, les parents d'Eléonore préfèrent attendre que leur petite fille soit plus à même de comprendre comment s'occuper correctement d'un animal, en respectant scrupuleusement les consignes des personnes habituées à leur mode de vie, avant de lui permettre d'avoir un autre compagnon auprès d'elle. La proposition de Marc lui permettant de retrouver ce bonheur. Curieusement, Eléonore semblait développer plus d'émotions envers les animaux qu'auprès des humains. Les sourires se dessinant sur son visage à leur vision, quel que soit l'animal, n'étaient pas fins, au contraire de ce qu'elle arborait à ses parents ou à toute autre personne. Comme c'était le cas pour Marc, bien que ce dernier était la condition indispensable pour obtenir le chiot, le naturel d'Eléonore refit surface. Lors d'une conversation avec lui dans la cour de l'école, ses pulsions intérieures eurent raison de son envie de préserver Marc, du moins jusqu'à ce que le chiot soit sevré et qu'elle puisse le recevoir. Dis-moi Marc, je me demandais, tu as peur de quelque chose, toi ? Peur ? J'ai peur de presque tout, en fait. Je ne savais pas comment faire pour te parler déjà. Ça m'a pris du temps avant de me décider. C'est pas vraiment une peur, ça. C'est juste un choix difficile à prendre. Moi, je voulais te parler d'une vraie peur, de celle qui te font dresser les cheveux sur la tête. Tu vois ce que je veux dire ? Un peu surpris par la demande d'Eléonore, et conforme à la réputation de la fillette au sein de l'école, comme il avait eu l'occasion de l'entendre, Marc semblait réfléchir. Eh bien, en fait, oui. Oui, il y a bien quelque chose que je crains par-dessus tout. Montrant un air plus qu'intéressé, Eléonore demandait. Et c'est quoi, dis-moi ? Je te promets que je n'en parlerai à personne. Regardant Eléonore, et voyant des étoiles dans les yeux de l'élu de son cœur, Marc ne put qu'accéder à la demande de celle-ci, tout en rougissant de honte. Ne te moque pas de moi, mais... les gros chiens me font énormément peur. Les chiens ? C'est bizarre, pourtant, tu as bien une chienne chez toi. Tu m'as même promis de me donner un de ces chiens. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre, mais... Concernant Bella, ma chienne, j'ai grandi avec elle. C'est différent. Les petits chiens ne me font pas peur. C'est surtout les très gros chiens qui me terrorisent. Eléonore arborait un sourire que Marc prit pour de la compréhension de sa part, impression renforcée quand celle-ci lui dit qu'elle voyait ce qu'il voulait dire, affirmant que les gros chiens pouvaient effectivement être effrayants parfois. Mais ce regard était loin d'être de la compassion, bien au contraire. C'était le signe qu'Eléonore était déjà en train de confectionner un plan qui lui offrirait un nouveau spectacle digne de ce nom et dont Marc serait l'attraction principale. Les semaines qui suivirent, Eléonore réfléchissait longuement à la manière d'exploiter la peur de Marc à son avantage. Et elle finit par trouver. Pour que son plan aboutisse, elle concéda à ce que son amoureux lui tienne la main parfois. Et elle obtint de ses parents à ce qu'ils puissent venir dans sa maison. Et Eléonore avait déjà eu l'occasion de venir chez Marc et avait même choisi le petit chiot promis. Bien qu'il l'a trouvé un peu particulière, les parents de Marc appréciaient beaucoup Eléonore. Et ils acceptèrent que ce dernier aille chez elle après avoir discuté avec la maman de la fillette. Il y eut même quelques fois où les deux familles se sont retrouvées autour d'une table au sein d'une des maisons tout heureux de voir le bonheur de leurs enfants. C'était vrai pour Marc qui rayonnait à chaque fois qu'il se trouvait près d'Eleonore. La joie de celle-ci, en revanche, était une fonction plus aléatoire, plus proche à dissimuler ses véritables objectifs concernant son amoureux. Finalement, un jour, en sortant de l'école, Eléonore profita d'une demande un peu plus osée que les autres pour mettre au point ce qu'elle avait en tête. Elle cherchait depuis longtemps le prétexte idéal pour inciter Marc à répondre favorablement à son plan. Et la proposition de Marc tombait à point nommé. Celui-ci voulait avoir l'autorisation de lui faire un petit bisou. Une manière, selon lui, de prouver leurs sentiments l'un envers l'autre. Eh bien, je n'ai rien contre. Mais tu devras passer une épreuve d'abord pour te montrer digne de ce présent de ma part. Une épreuve ? Ça me va. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour toi. Eléonore esquissa un intense sourire de satisfaction. Marc réagissait encore mieux qu'elle le pensait. Vraiment n'importe quoi ? Même affronter ta plus grande peur ? Même te retrouver face à un gros chien ? À ces mots, Marc blémit un instant. Mais son envie d'obtenir son cadeau était plus forte que son appréhension. Un gros chien ? Je ne suis pas sûre. Mais si c'est la condition pour un bisou, alors c'est d'accord. Souriant de plus belle, Eléonore prit alors Marc par la main et l'entraîna avec elle à travers de petites ruelles qu'elle était l'une des rares à connaître. Ils s'arrêtèrent alors dans une des rues devant la grille d'une vieille maison. Eléonore expliqua que dans le jardin, il y avait une niche où se trouvait un Doberman. Tout le monde en avait peur, même les adultes. Chaque fois que quelqu'un passait devant la grille, le chien se jetait dessus en aboyant et en montrant l'écrou. Mais elle savait qu'aujourd'hui, à cette heure précise, le chien dormait. Les semaines précédentes lui avaient permis d'étudier les lieux et à cette heure, il n'y avait peu de passages dans la rue, les adultes étant encore au travail. Il ne serait donc pas dérangé par cette petite opération. Arc était chargé d'entrer dans le jardin, la grille n'étant pas fermée à clé, car elle l'avait vérifiée plusieurs fois lors de ses précédents passages. Une fois dedans, il devait s'approcher de la niche où le chien dormait et s'emparer de sa gamelle sans le réveiller, puis la donner à Eleonore. Si Marc remplissait avec succès sa mission, il aurait droit à sa récompense. Bien qu'un peu anxieux, vérifiant plusieurs fois que le chien dormait profondément après que la grille lui était époussée, Marc s'avança lentement. Il prenait un soin méticuleux pour ne pas faire le moindre bruit pouvant réveiller le chien. Ce qui pourrait non seulement le plonger dans une peur extrême au vu de sa phobie, mais en plus le mettre en grand danger. De ce qu'Eleonore lui avait dit, le chien avait bien failli mordre plusieurs enfants ayant largué le mollos, et failli perdre une main ou un bras. Il s'en était fallu de peu. Du coup, Marc angoissait encore plus. Mais à force de prudence, il parvint à la niche et prit la gamelle dans ses mains, sans que le chien montre le moindre signe d'éveil. Tout heureux de son exploit, il montra de loin son trophée à Eleonore, tout en s'assurant de ne pas faire de gestes brusques, de ne pas toucher quelque chose qui pourrait faire du bruit et réveiller le chien. Et son sourire de victoire s'effaça très vite en voyant ce qu'Eleonore s'apprêtait à faire. Elle avait en main un lance-pierre. Et avant que Marc ne puisse réagir et faire quoi que ce soit, Eleonore tira une pierre qui atteignit le chien en pleine tête. Violemment réveillé par la pierre qui lui avait touché le museau, le Doberman, voyant Marc devant lui, complètement paralysé par la peur et qui plus est, portant sa gamelle dans les mains, réagit immédiatement. Il se rua sur le jeune garçon, toujours tétanisé, et le mordit à plusieurs reprises, arrachant plusieurs morchots de chair de son visage et de ses mains, déchirant le tissu de ses vêtements avec force et arme, brisant les os du pauvre enfant qui hurlait de terreur sous les attaques du chien, pris d'une frénésie de violence difficilement descriptive. alerté par les cris et les aboiements de son chien, le propriétaire de la maison, qui ne s'était pas rendu compte de la présence du jeune garçon dans le jardin, ne put que constater l'horreur de la situation. Marc ne bougeait déjà plus, ayant succombé aux morsures de l'animal qui continuait à le déchiqueter. En entendant son maître lui sommer d'arrêter, le chien s'arrêta net, mais il était trop tard. Le corps sans vie du garçon gisait sur l'herbe, maculé de sang. Pendant qu'Eleonore, dès qu'elle avait vu l'homme sortir de chez lui, s'était mise à crier et alertant les rares passants aux alentours. Par la suite, elle expliqua qu'elle jouait devant la grille avec Marc, s'amusant à se lancer une balle de tennis quand cette dernière était tombée dans le jardin. Comme il n'y avait pas de sonnette pour prévenir le propriétaire, Marc s'était mis en tête d'entrer dans le jardin pour récupérer la balle. Il ignorait à ce moment qu'il y avait un chien, lui et sa niche n'étant pas visibles de la grille de là où ils étaient. Une fois arrivés à hauteur de la balle, alors qu'Eleonore attendait son tour derrière la grille, cette dernière a vu soudain débouler un gros chien fonçant vers Marc avant de l'attaquer. Une version qui tenait la route et qui devint la version officielle après que la police avertie par les passants fut prévenue du drame. Le propriétaire était en larmes, se confondant en excuse devant les parents de Marc, prévenus eux aussi par téléphone et ayant immédiatement accouru, espérant que leur fils s'en sorte. Mais à leur arrivée, Marc était déjà enveloppé d'un drap et un policier leur signifiait la mort de leur enfant. Les parents d'Eleonore furent aussi prévenus et s'empressèrent de l'amener avec eux. Avant ça, la fillette, voyant des hommes portant des tenues spéciales, mettre une musulière au chien avec l'aide du propriétaire, insista pour qu'on ne lui fasse pas de mal, disant que ce n'était pas la faute de l'animal, que Marc n'aurait pas dû entrer, que lui et elle auraient dû aller en parler à leurs parents pour qu'ils se déplacent. Bien que nous ne pouvant pas verser de larmes, Eleonore déclencha un mouvement de sympathie de la part des policiers, des passants et du propriétaire qu'il a remercié de défendre son chien malgré ce qui s'était passé. Touchés, les policiers firent la promesse de faire tout ce qu'ils pouvaient pour éviter l'euthanasie au Doberman, même si c'était la procédure en cas d'attaque et de mort d'un être humain par morsure. Il y eut même une pétition qui circula pour demander de sauver le chien, très médiatisé, aidé par les images d'un des passants ayant filmé la demande d'Eleonore et qui était devenue virale sur les réseaux. Devant la compassion populaire, le chien fut finalement envoyé à un centre de dressage afin de lui enlever ses mauvais penchants. Le propriétaire, quant à lui, était désormais interdit de posséder un animal quel qu'il soit et dut payer les frais d'obsèque aux parents de Marc ainsi qu'une lourde amende. Il échappa de peu un emprisonnement et copa en juste de six mois avec sursis en titre de condamnation. Après ça, il a déménagé et on ne l'a plus jamais revu. Quant à Eleonore, elle fut le centre d'une attention encore plus grande de la part de son thérapeute et de ses parents, dévastée par ce nouveau drame qu'elle avait dû subir. Elle fut dispensée d'école pendant trois mois pour faire suite au conseil de son psychiatre. à son retour en classe, elle était affublée d'un nouveau surnom. Terminée mercredi. Désormais, on l'appelait Miss Malheur en référence aux divers drames qui entouraient tous ceux qui s'approchaient d'elle. Un titre qui n'était pas pour déplaire à Eleonore, bien qu'elle ne montrait pas sa satisfaction au public. Elle n'aurait jamais le petit chiot promis par Marc. Ce n'était pas si grave à ses yeux. elle avait pu avoir un nouveau spectacle qui valait largement cette perte. Elle avait pu voir un nouveau spectacle qui valait largement cette perte et s'était délectée de chaque seconde de souffrance de Marc qui resterait gravée dans sa mémoire tout comme l'avaient été ses précédents choix. Ses parents étaient au petit soin pour elle tout comme les enseignants de son école. Mais loin de se contenter de ce coup d'éclat magnifiquement mis en scène sans que quiconque ne se doute de la vérité et Eleonore réfléchissait déjà à qui serait le bénéficiaire de son talent de mise en scène. Il faudrait juste laisser un peu de temps avant ça. Le temps que chacun digère le drame, ça lui donnerait de la marge pour déterminer sa prochaine cible. C'est sa prochaine cible.